Générique Ce mardi 9 septembre, le président de la métro, Christophe Ferrari, a fait sa rentrée. Un rendez-vous donné à la presse, durant lequel il a largement évoqué le passage de la communauté d'agglomération grenobloise en métropole au 1er janvier 2015. Un message en direction des citoyens, des maires et des entreprises des 49 communes de l'agglomération pour parler de la façon dont la métro va se saisir de ses nouvelles missions et compétences. A l'issue de cette conférence, nous avons interrogé le président de la métro sur l'avenir de la métropole. Moi j'espère que la situation de notre agglomération, la situation sociale, la situation économique s'améliore. En même temps, elle n'est pas que dans nos mains, elle est pour partie dans nos mains, dans le service public territorial que l'on a en place, service public municipal, service public intercommunal, qui est évidemment un amortisseur aujourd'hui pour beaucoup de nos concitoyens. Moi ce que je veux dire également, c'est sérénité dans la construction métropolitaine. On n'avance pas à pas, on le fait en pleine co-constitution avec les communes, qui est pour trouver encore une fois le bon périmètre et poser les choses à bon niveau. Ce que nous renforçons au travers de cela, c'est nos relations communes pour fabriquer un édifice qui soit en fait un ensemble liant les communes et l'intercommunalité. Donc nous mettons beaucoup de liens, de liens entre les politiques communales aujourd'hui et de demain et les politiques intercommunales. Le 1er janvier, passage en métropole, c'est un peu comme ça avait été à l'époque le bug de l'an 2000. On nous avait dit, oh là là, après c'est le carreau, etc. La construction de la métropole, c'est qu'il faut se préparer, en même temps la construction de la métropole va durer les 6 années qui viennent, voire plus. Donc il faut vraiment là encore une fois se détendre. La co-fabrication, c'est fabriquer avec les acteurs du territoire, etc., avec nos concitoyens. La co-constitution, ça veut dire que l'identité même de la métropole est constituée à la fois de ces communes et de l'intercommunalité. Donc c'est fondamental, c'est extrêmement différent comme façon d'aborder les choses et de voir les choses. Je dis que ce qui importe, c'est le service public, c'est la qualité du service rendu, c'est les choses simples. Donc nous aborderons les choses dans le cadre des compétences obligatoires et nous aborderons les choses de façon simple. Quelle est la meilleure articulation entre les deux, pour plus d'efficacité, entre nos équipes de main métropolitaine et les équipes communales ? Justement, elle est à discuter aujourd'hui avec le président de la région. C'est pour ça que je lui ai écrit la semaine dernière, pour lui demander justement qu'on s'en parle et que nous avancions vite, parce que sur la question du développement économique, on ne peut pas être dans l'attente des choses. On a besoin de simplifier l'ensemble de nos dispositifs, nous, collectivités, métropoles, régions, bien identifier les portes d'entrée pour les entreprises, bien identifier encore une fois ce que nous soutiendrons demain dans le cadre de contreparties que nous avons à discuter, mais qui sont encore une fois inhérentes à toute subvention publique, défendre l'ensemble de nos filières, des filières qui sont nouvelles, comme la filière du numérique et du logiciel, la filière chimique bien sûr, la filière hydrogène demain. Nous avons beaucoup de filières à soutenir demain dans l'agglomération, mais encore une fois, il faut clarifier, simplifier les acteurs économiques. Et puis surtout, c'est que l'économie, c'est l'emploi, et il faut que du coup, ce que nous soutenons en matière d'économie et d'emploi concerne tous les habitants de cette agglomération, et ceux notamment qui sont en recherche d'emplois. Ce ne sont pas que les emplois hautement qualifiés, ce sont aussi des emplois peu qualifiés, parce que, encore une fois, la réussite de la métropole doit concerner tout le monde. Les atouts du territoire de l'agglomération, c'est que nous avons les sources et les puits chez nous, sur notre territoire. Et ça, c'est une grande force, et nous pouvons encore alimenter le double de population de l'agglomération. Donc nous mesurons à quel point nous avons un trésor, et à quel point les habitants de cette agglomération sont actionnaires d'un service public de l'eau, qui est effectivement fondamental. Donc ça, c'est un vrai atout. Ensuite, la question de l'harmonisation et de la tarification. Nous voulons mettre en place une tarification sociale, solidaire, etc. Encore une fois, tout simplement pour être dans une véritable fiscalité, qui a du sens. C'est-à-dire que, que l'on soit, quand on est modeste ou que l'on est plus riche, le poids de la facture d'eau sur l'ensemble des charges n'est pas la même. Donc il est normal que, du coup, nous ayons une approche sociale, solidaire de la tarification. Mais le problème, c'est que ça ne se met pas en route, comme cela, du jour au lendemain. Donc c'est pour ça que les communes, d'ailleurs, pourront continuer à appliquer leurs tarifs au 1er janvier 2015. Mais par contre, nous serons dans la construction, dans les années qui viennent, de cette tarification. Il nous faudra un peu de temps pour mettre en place cela. Moi, ce que je dis, c'est que c'est le Parlement et l'État qui ont créé les métropoles. Nous, nous avons les outils. Nous nous organisons pour. Communes et intercommunalités pour être à la hauteur. Mais par contre, nous avons les moyens de l'État. Donc moi, à partir du moment où je dis cela, je pense que la baisse des dotations des collectivités par l'État, à un moment donné, est contraire à l'idée que nous pouvons avoir demain notre rôle plein de développement de moteurs de la croissance sur les territoires. Donc je suis convaincu que cette question des moyens doit être sérieusement revue.